L'hypnose comme intervention contre la douleur. Pardon? Eh oui, c'est possible. Non seulement c'est possible, mais c'est aussi une méthode qui est efficace et qui est utilisée en clinique par les professionnels de la santé. L'hypnose, ça fonctionne par des suggestions hypnotiques. La personne qui se fait hypnotiser se fait proposer certaines choses, certaines pensées ou certains comportements, et elle est toujours libre de les suivre ou pas. Mais avec les suggestions hypnotiques, on peut arriver à venir modifier l'état psychologique des gens. Pour la communauté scientifique, c'est pas encore trop clair comment ça fonctionne l'hypnose. On sait que ça marche, mais c'est difficile de savoir exactement comment. Ce qui est particulièrement intéressant avec l'hypnose, c'est que c'est une méthode qui est non pharmacologique. Ça, ça veut dire que ça n'implique aucun médicament. Et en ce moment, dans une société où on connaît une surmédication des patients et une crise des opioïdes, c'est extrêmement pertinent de vouloir utiliser l'hypnose comme approche contre la douleur. Par contre, ce qui se passe, c'est que l'hypnose, ça ne fonctionne pas de la même manière pour tout le monde. Tu t'en doutes probablement, tu ne répondrais pas de la même manière que ta soeur ou ta mère, par exemple. Certaines suggestions pourraient bien fonctionner pour une personne, mais ne pas fonctionner pour une autre. Et c'est totalement normal et tout à fait correct. Mais ça rend la tâche un peu plus complexe. Dans notre projet de recherche, c'est justement ça qui nous intéresse. On veut explorer les effets de différents types de suggestions avec différents types de personnes et voir si ça a un lien avec certains traits qu'ils possèdent. On veut explorer si certains traits chez une personne pourraient prédire la manière dont elle répond à certaines suggestions hypnotiques. On pense que des traits individuels pourraient prédire l'efficacité de certaines suggestions hypnotiques pour réduire la drogue. Je vais vous expliquer comment on s'y prend. D'abord, lorsqu'on rencontre les participants au laboratoire, on établit leur niveau d'hypnotisabilité à l'aide d'un test qui existe déjà. Ça va nous permettre de savoir un peu à quel point cette personne-là est vulnérable à l'hypnose. Ensuite, on mesure la prédisposition à la pleine conscience. C'est un trait auquel on s'intéresse. La réponse du participant à ces questionnaires-là va nous permettre d'établir à quel point la personne est disposée à vivre la pleine conscience. C'est ici qu'en tranjeux, la douleur. On va commencer par mesurer la sensibilité à la douleur des individus. On fait ça en leur donnant des petites stimulations électriques. Ensuite, on mesure à nouveau leur réponse à la douleur, mais en ayant manipulé leur état psychologique par l'hypnose avec différentes suggestions. Après tout ça, on va analyser pour voir s'il y a un lien entre les réponses des participants à la douleur et les traits mesurés selon les suggestions hypnotiques utilisées. Récemment, on a terminé l'étude pilote. Maintenant, on entame l'étude principale sur un grand groupe de participants. Ça fait en sorte que pour l'instant, j'ai pas de résultat. Pour la société actuelle, c'est vraiment pertinent et important s'intéresser à des méthodes non pharmacologiques comme l'hypnose pour aider et même soigner la population qui souffre de douleur. Notre projet de recherche permet d'explorer davantage le phénomène de l'hypnose et propose nos premiers pas vers des interventions personnalisées par l'hypnose. Alors oui, l'hypnose, c'est impressionnant et mystérieux, mais c'est pas uniquement ce qu'on voit à la télévision. Sous-titrage Société Radio-Canada